Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Livre des Actes, chapitre 1, verset 9 Au chapitre 1er du Livre des Actes, nous avons le récit de l'ascension de Jésus. 40 jours après sa résurrection, devant les yeux ébahis des disciples, Jésus monte au ciel et disparaît dans une nuée. Pourtant, si nous lisons la fin de l'évangile de Matthieu, nous entendons Jésus faire cette promesse à ses disciples juste après sa résurrection. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je pense que les quelques semaines que Jésus passe avec les disciples entre sa résurrection et son ascension, ont vraiment été nécessaires pour que ces derniers comprennent bien que ce « je suis avec vous tous les jours » parlait de la présence de l'Esprit de Jésus avec les disciples et que cette présence ne ressemblerait en rien à ces années de ministère terrestre où, effectivement, Jésus avait été très souvent nuit et jour avec ses disciples. Parce qu'au final, Jésus quitte les disciples, il monte au ciel. Alors, ces encouragements de Jésus prononcés le jeudi de la Pâque avant son arrestation prennent tout leur sens. « Je vous enverrai un autre consolateur ou un autre défenseur, l'Esprit-Saint. » Avec le départ du Christ et la venue de l'Esprit-Saint, le merveilleux plan du salut continue de s'accomplir. Jésus continue auprès du Père un ministère de salut commencé à l'incarnation et l'Esprit-Saint, compagnon de Jésus durant l'incarnation, devient présence de Dieu parmi les hommes et en nous, présence qui inspire, qualifie, console, etc. Quand Jésus disparaît dans la nuée, deux hommes, en habit blanc, se présentent aux disciples et disent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même façon que vous l'avez vu aller au ciel. » Deux mille ans plus tard, nous sommes dans cette attente de ce retour, persuadés que ce retour est pour bientôt. Chers amis, entendons de nouveau ces paroles prononcées par Jésus le jeudi de la Pâque. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que nous puissions vraiment accueillir ces paroles comme la double réalité de voir bientôt Jésus revenir et de savoir que chaque jour, il est auprès de nous par son esprit. Que Dieu vous bénisse.